Notre feuilleton maintenant et tout au long de la semaine, nous allons découvrir le fonctionnement de l'ambassade de France à Beyrouth, au Liban. Réception officielle ou encore coulisses, nous nous demanderons à quoi peut servir la diplomatie française au 21e siècle, y compris pour les questions économiques et culturelles. Aujourd'hui, nous suivons l'ambassadeur qui a des rendez-vous incontournables. Au cœur de Beyrouth, la résidence de son excellence l'ambassadeur de France au Liban, Denis Piéton. C'est un havre de paix dans la mesure où il y a très peu d'espaces verts et que celui qui est très bétonné. Et donc effectivement, c'est un des rares espaces verts qu'il y a avec l'hippodrome qui est à côté et un jardin public qui est derrière. Quelques minutes de quiétude, dans une vie placée, sous haute sécurité et derrière des vitres blindées. L'ambassadeur commence sa semaine. On a trois voitures, effectivement, identiques, avec des mêmes plaques minéralogiques. Et on intervertit l'ordre des voitures, ce qui fait qu'on ne sait jamais a priori dans quelle voiture je suis. Un peu partout au centre-ville, l'armée a installé des points de contrôle. Car aujourd'hui, c'est la fête nationale du Liban. Un rendez-vous protocolaire incontournable avec toute l'élite du pays. Au côté du président et du premier ministre libanais, la tribune des ambassadeurs. Et le défilé d'une armée que la France soutient, à hauteur de 2 millions d'euros par an, pour aider à stabiliser le pays. En fin de cérémonie, l'ambassadeur vole un précieux moment de liberté. Vous préférez marcher ? Il va marcher, oui. Et comme les occasions de marcher sont rares, j'en profite, surtout qu'il fait beau. Mais toujours accompagné de sa garde rapprochée. C'est un peu pesant, mais il faut accepter les règles du jeu, c'est comme ça. Quand on est à Beyrouth, c'est que c'était ces règles-là. Beyrouth, ville méditerranéenne, aux parfums envoûtants d'Occident et d'Orient. C'est le nouveau terrain de chasse de la diplomatie économique française. En quelques mois, la plupart des enseignes de luxe hexagonal sont arrivées à Beyrouth. Elle a été inaugurée par madame Christine Lagarde, qui est la plus ministre de l'économie. Et donc, effectivement, on a un petit mouvement au cœur. Ces ruelles du centre-ville, Frédéric Caplan les connaît par cœur. C'est lui qui, au Liban, défend les intérêts économiques de la France, fait gagner des parts de marché, facilite l'arrivée des marques françaises. Bonjour, bienvenue ! A Beyrouth, le luxe connaît une croissance insolente, 15% par an. Le sac fait tellement qu'on a été dévalisé. Et depuis le 30 juillet, date de l'ouverture, ça a été comme ça. On met un sac dans la vitrine, au bout de 5 minutes, hop, il est parti. Tous les mois, on a à peu près deux enseignes de luxe qui s'ouvrent ici à Beyrouth. Françaises ? Absolument. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire beaucoup de ventes, ça veut dire beaucoup d'emplois en France. Aujourd'hui, il continue sa visite de suivi dans cette cave à vin ouverte il y a 4 mois. Pour la France, le Liban est un marché émergent. Les premiers retours des clients sont plutôt encourageants ? Absolument. Je pense que d'abord, le vin, en général, devient de plus en plus une passion des Libanais. Et donc, il y a beaucoup de gens qui viennent dans la boutique, qui regardent. Il y en a même certains qui me disent qu'ils connaissent mieux que nous, où se trouve telle bouteille. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait... C'est plutôt bon signe. Avec l'Italie et l'Espagne, Frédéric Caplan a bataillé longtemps pour baisser le prix des vins au Liban. Objectif atteint, la taxe douanière est passée de 70 à 35%. On a été très actifs là-dedans et on a... Effectivement, on peut dire que les 3 pays, dont la France, ont été vraiment les acteurs de cette baisse. Donc, le message là, immédiat, c'est qu'on doit continuer à travailler. Longtemps meurtri, celle qu'on appelait le Paris du Moyen-Orient, revit. Ici et là, restent les stigmates d'une guerre civile qui aura duré 15 ans. A l'ambassade de France, arrive une voiture au contenu exceptionnel. Qu'est-ce que vous transportez alors, là ? La valise diplomatique. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur ? Ah non, c'est pas mon affaire. C'est juste une démarche pour le transport, le départ et l'arrivée. Vous arrivez d'où, là ? De l'aéroport de Vérout. La valise diplomatique, un des secrets les mieux gardés de la République.